Musique Yo les gens c'est LordFab, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Final Fantasy Brave Exus Comme chaque semaine on fait la review de la nouvelle bannière qui vient d'arriver Et cette semaine on va parler de la bannière Final Fantasy VI Alors c'est vrai qu'après l'arrivée d'Aldor King Rain on se demande tiens est-ce qu'on va avoir de la nouvelle hype etc Ma foi vous allez voir c'est une nouvelle bannière avec des avantages et des inconvénients On a deux personnages qu'on attendait quand même à l'intérieur tels que Magitech Warrior Terra Qui est un mage qui était assez attendu et Adventurer Locke qui a certaines spécificités Je commencerai directement par Adventurer Locke qui est ici Alors notre ami Adventurer Locke qui est ici est un attaquant des buffers, supports Donc multi-rôles, vous le savez je ne suis pas fan en général des multi-rôles quand il s'agit des attaquants Malgré qu'Aldor King Rain a deux trois trucs supplémentaires Là vous allez voir ça change un peu la donne Une seule chaîne de famille Stardust Ray Au niveau de sa TMR on est pas mal, une attaque 60% quand équipée d'une dague et une résistance au charme 100% Je vais aller en chercher une de ces TMR là, c'est vraiment top Honnêtement résistance au charme 100% ça peut grandement aider à certains moments Sur un tank ou sur quelque chose, voilà L'attaque 60% je m'en branle Derrière la dague qui est ici, attaque 165, non élémentaire mais surtout elle a 30% d'évasion physique et 20% d'évasion magique Alors avant ça me hypait grandement grandement l'évasion physique Maintenant vu qu'il y a de plus en plus de skills qui ne s'évadent plus J'ai envie de dire que je n'ai plus trop envie d'aller chercher cette dague Même si ça pourrait être très pratique dans certains cas Honnêtement je ne vais pas aller chercher la STMR, je trouve trop cher même pour une whale Attaque 206 c'est pas mal, ça reste bien HP 4969 c'est bien aussi Restance élémentaire c'est normal, statut c'est normal Les armes, écoutez il a le minimum On ne va pas se prendre la tête, on n'a pas de katana Bon lui sa spécialité c'est les dagues donc on ne va pas se prendre la tête On va lui faire confiance Par contre ce qui est intéressant c'est qu'il peut quand même équiper les boucliers, les amurlots Ça c'est plutôt bien Et les casques aussi Alors on ne va pas, comme d'habitude on ne va pas se prendre la tête On va essayer de comprendre le personnage sans aller skill par skill parce que ça ne sert à rien Un escape battle, c'est intéressant Ici un skill, une évasion physique Pour deux tours sur tous les alliés Ça c'est du support Ensuite il a des chains tard of trade Il a 4 debuffs A 70% Donc une fois c'est plutôt pas mal Parce qu'effectivement ça fait un bon breaker Clairement En plus de ça Ça lui donne des capacités de support Parce qu'en fonction de ce qu'il break il va pouvoir Régène des MP Donner de la limite burst Mitiger des dommages Ou régène des HP C'est plutôt bien Les chains derrière Donc les chains en 6 étoiles C'est du start of trade Les multiplicateurs sont très faibles Par contre il y a des breaks avec Donc voilà Pourquoi pas Il y a des breaks 65% Ça reste très correct Alors derrière On va avoir la possibilité Effectivement Toujours d'utiliser la même chain Stardustray De donner l'élément haut Et derrière de débuffer l'élément haut Les multiplicateurs pour l'instant Ne sont pas très très élevés Après on remarquera le fait Qu'on ait 9 hits sur le start of trade Et que le dernier hit soit plus puissant Ça c'est très bien Diminution de l'eau à 120% C'est bien aussi On va pouvoir cast deux fois les skills De base Donc ça c'est bien Il faut dire ce qui est Puisque vous voyez que vous pouvez choisir quoi débuff Ça c'est intéressant C'est vraiment très intéressant Ça vous permet de choisir comme vous voulez Les débuff Et faire du support en même temps Au niveau des cooldowns Alors un full break 74% Tous les 7 tours C'est peu tous les 7 tours Mais bon Après il augmente son attaque Et il se donne l'élément haut Donc premier tour Ça peut être intéressant Son deuxième cooldown Disponible à partir du tour 1 aussi Cet 1 Il se donne Il se fait 80% de dommage de HP Sur lui-même Et il va auto-revive tous les alliés Et augmenter sa limite burst de 30 Voilà C'est plutôt intéressant Ça va se faire au tour 1 Parce que du coup Ça va protéger Donc là Cet auto-revive C'est quand même assez puissant En tant que breaker On a quand même quelque chose Avec support Qui est pas mal Parce que derrière On donne De la J'allais dire De la sustainabilité À la team La résistance à la team Voilà Derrière Un cooldown Donc ici Vous allez le voir C'est là Qu'en fait Vous allez avoir Son gros skill Qui va faire du 100% Et après du 650% Sur le dernier hit Et pendant 2 tours Vous allez pouvoir Avoir le call me a treasure hunter Alors On va regarder les skills Call me a treasure hunter Ici Le skill qu'il active pendant 2 tours C'est plutôt intéressant Parce que c'est son gros 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 skill Qui va augmenter les multiplicateurs Et faire mal C'est là qu'on va vraiment faire mal Vraiment 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 Après Il faut voir aussi Que ici Autocast Fireware Start of the battle Si vous mettez ça TMR Ou ça STMR Du coup Il a un triple cast Donc ça c'est plutôt pas mal Avec triple dagger Voilà Bon Et ensuite Vengeful Steel Ça doit être son contre Si je dis pas de bêtises Voilà Donc quand il contre Voilà Il en gros augmente Sa génération de limit burst De 100% Bon Sa limit burst Avant de passer Quand elle est upgrade Donc quand vous avez mis J'imagine Sa TMR Non Pas besoin C'est quand les HP drop En dessous de 21% Ah c'est moins bien ça Ah c'est moins bien Alors là Concrètement Du coup ça veut dire que La limit burst Que vous avez télévisé C'est plutôt celle là Ici Bon Bon ok Alors ça va être du 2450% Diminution de la résistance à l'eau De 110% Et diminution De l'attaque La défense La magie de la psy 74% Puis 79% Si jamais effectivement Vous avez vos HP qui descendent Au dessous de 21% La LB va s'upgrade Et à ce moment là Vous serez puissant Sauf que le problème C'est que Bon Il va falloir quand même Qu'il se fasse Bien shooter la gueule Bien shooter la gueule Pour Voilà Donc moi je lui mettrais Ah bah non c'est bon Il a Il a la possibilité De ne pas mourir Quand ça descend Normalement c'est une mécanique Qui devrait s'activer Mais bon Après à voir Comment elle se fait Puisque vous le voyez Ici Il a un skill Qui lui permet Justement En gros De ne pas mourir Et d'évader 5 skills physiques Bon maintenant Si c'est des skills magiques Honnêtement Il ira se faire foutre Voilà Alors Au niveau Des skills passifs Allez on va calculer S'il porte une dague 5 9 10 11 12 13 14 15 Ouais ok Pardon 150% C'est correct Du 100% D'attaque de l'équipement Quand on a du dual wield Ouais ok Donc il portera deux mains Et un bonus d'attaque Quand il porte phénix Sur lui 150% Voilà Une crise phénix bonus attaque Donc voilà 150% C'est plutôt bien Derrière Il diminue les chances D'être target 50% Ça c'est plutôt bien Des résistances Mais pas de stop Ni de charme C'est ce que je recherche En général Du dual wield Il augmente son chain cap De 6x Donc ça c'est plutôt bien Voilà Bon bref Qu'est ce que je peux dire Sur lui C'est un bon breaker Clairement C'est un bon breaker On peut pas dire le contraire Mais aujourd'hui Il en existe plein Des breakers Donc ma question C'est est-ce que c'est vraiment Moi personnellement J'irais pas le chercher On en a pas forcément besoin J'écris là Dans ce rôle là Je préfère Kryla Parce qu'en tant que breaker Par exemple Elle va breaker Les éléments aussi Donc Je trouve ça Plus intéressant Et plus Voilà Lui Effectivement Il fait de l'attaque Du break Un peu de support Bon Dans mon équipe C'est pas hyper synergique En fait A vous de voir Ça peut être intéressant Après pour le prendre En attaquant Je vais vous montrer tout de suite Honnêtement Non En attaquant Regardez Aldor King Rain Et Godrea C'est du 16 milliards à peu près Sur 10-12 tours Par tour Lui il est à Adventure Orlok 9 milliards 800 millions En gros On est sur du niveau Du Nester Donc concrètement Sur du niveau Du Nester On retourne En avril Avril Mai Juin Juj Aout Septembre Octobre Novembre Vous êtes retourné 8 mois en arrière Pour les dommages Donc bon Effectivement Même pour sa STMR Je suis pas un grand fan Donc Donc bon Personnellement Moi Si vous êtes whale Je vous dirais Peut être Aller chercher Sa TM Si vous êtes une méga whale Faites comme vous voulez C'est comme d'hab Sa STMR peut être utile Dans certaines situations Après Briquez à 84% Il y a Dietlink Qui le fait déjà Sur la DEF Bon C'est un 4 étoiles En plus Dietlink Donc voilà Il a pas besoin D'aller en dessous De 21% Pour le faire Avec sa Limite Burse Oui Mais voilà Bon bref Adventure Luck Perso C'est next Magidek Warrior Terra Alors Attaquante magique Débuffeuse Donc On l'attendait Pour voir Mais elle arrive Avant CG Dark Fina CG Fina White Lily Je sais pas quoi Alors déjà Sa SWORD Elle a une SWORD Magie 135 Avec magie plus 20% C'est pas mal Mais aujourd'hui Vous savez que les armes Magie C'est quand même plus haut que ça C'est 70 170 Si vous équipez une SWORD Sa STMR C'est magie plus 80% Ok Bon D'accord C'est pas ultra fort Magie 220 Là on est sur le top Du top Vraiment On est très 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 haut Il faut dire ce qu'il y a Là Ouais Ouais Carrément Magie 220 C'est le plus haut Au niveau des équipements Elle peut équiper pas mal de choses Des dags Des épées Enfin bon Tout ce qu'il faut Pour faire un bon mage Donc ça va Allez Ici Au niveau Des De ses cooldowns Alors elle a déjà un premier cooldown Qui lui permet de donner ses MP à 100% Ça c'est pas mal quand même Parce que ça va nous permettre Et augmenter certains multiplicateurs De certains skills Bon C'est pas mal Parce que Résultat des courses Ça va vraiment nous permettre De nous remettre Sustain MP Si jamais elle consomme trop Donc c'est plutôt pas mal D'ailleurs vous avez les skills Là on le voit tout de suite Vous avez trois Une famille de chains C'est Chaos Wave Voilà Donc c'est du 5 hits Je n'aime pas du tout Cette chain Je vous le dis directement Je n'aime pas Concrètement Vous allez faire De la diminution Élémentaire Par tour Donc le premier tour Vous allez faire Les premiers tours Vous allez faire 75% Avec du 600% De Fire Magic Damage Ensuite du 100% Et ensuite du 120% C'est une chain Chaos Wave Avec le feu Vous pouvez faire la même chose Avec le vent Ça commence 75 Puis 100 Puis 120 Et la même chose Avec la lumière Donc elle a trois éléments Qu'elle peut utiliser C'est plutôt bien Cependant elle a Qu'une seule chain Elle peut Steal les debuffs Steal debuff To attack From all enemies Except caster From all allies Pardon Donc vous enlevez Les debuffs d'attaque De tous les alliés Bon Est-ce qu'on a vraiment Besoin de ça Un peu de sustain C'est bien De la résistance élémentaire De l'évocation de gauche Ok Derrière On a un skill Qui est plutôt intéressant Parce que du coup Ça lui donne Une autre possibilité C'est avec du Chaos Wave Awakened Donc c'est du 8 hits Ce coup là Alors Donc là On est sur Une chain Un peu plus puissante Un peu mieux déjà Avec le premier hit Avec les premiers hits Faibles Et le dernier hit Qui va faire plutôt mal Alors on a 4 types Un type non élémentaire On finit quand même A du 1500% Ensuite Un type feu On finit à du 1400% C'est de l'incrémental Vous savez moi Je ne suis pas fan De l'incrémental Parce que si jamais Vous crevez Qu'est-ce qui se passe Et bah Fuck Il faut tout reprendre Du début Et du vent En incrémental 1400% Et de la lumière Bon écoutez Ça donne des trucs Elle va pouvoir Dual cast Ou triple cast Bon triple cast C'est très bien Parce que du coup Je peux quasiment Tout triple cast C'est plutôt cool Derrière Effectivement Elle va pouvoir Diminuer la résistance A ces 3 éléments Au premier tour Donc c'est plutôt bien Pendant 2 tours A tous les ennemis Augmenter sa magie De 100% Ok Et pendant 2 tours Mettre son quadruple cast Ok Derrière Disponible au tour 3 C'est quand même Un plus gros multiplicateur Par contre Ça va nous permettre D'activer Chaos End Et Madune Memory Et on va voir Et on va voir Ce que c'est Alors Ouais Madune End Alors On peut faire 4 fois Les skills Chaos End Voilà Donc c'est du quadruple cast Et Chaos End Vous l'avez vu C'est du coup Un super gros skill Qui va permettre En plus De augmenter Les Comment ça s'appelle Les Les multiplicateurs Des autres skills Donc là honnêtement C'est plutôt Pas mal C'est bien ça J'aime beaucoup Alors Derrière La Limit Burst Augmente Alors c'est pareil C'est du Upgraded Limit Burst C'est uniquement Si Vous Entre guillemets Upgrade LB For 3 turns Quand les HP Drop en dessous de 21% Je n'aime pas cette mécanique Putain Je n'aime pas cette mécanique Je n'aime pas cette mécanique Par contre Au début du combat On va donner Unleashed power On va mettre La Limit Burst Direct Bon ok D'accord On aura notre Limit Burst Au début du combat Cette Limit Burst D'ailleurs Qu'est-ce qu'elle dit Alors Elle dit Magie 250 Et du 1975 X 2 C'est pas mal Par contre C'est que cette hit C'est dommage Par contre Vous avez vu Que si elle est upgradée Elle se met en furie C'est du 300% En 4 tours Et là On va aller quasiment Sur du 6000% Donc ça va faire mal Et en plus Pendant 4 tours On aura le quadruple Magitech On va quand même Regarder ses skills Effectivement Au début Au début On va caster Human Esper Mediator Human Esper Mediator On se donne 2 skills D'invocation Supplémentaires Au début du fight Comme je l'ai dit Directement Si vous mettez Sa TM On aura des multiplicateurs C'est bien Mais par contre On aura Quand même Du 100% On aura la limite d'heure Ce qui sera complètement rempli Sachant qu'il faut 36% Donc c'est plutôt bien J'ai envie de dire C'est plutôt pas mal Autocast Autocast Aussi Unleash power Donc là On en a parlé Unleash power Ok Voilà Donc c'est bon Ensuite Autocast Overflow magic Overflow magic Augmente la magie 100% C'est bien C'est pas mal Allez En magie Combien On va donner Donc j'imagine Qu'on va lui équiper Deux armes Pour être tranquille En fait Ca va dépendre Soit vous faites Une arme Soit vous faites Deux armes Si vous équipez Deux armes Vous allez avoir 150% De la magie De l'équipement Donc c'est plutôt bien Si vous équipez Qu'une seule arme Vous allez avoir 100% Enfin Si vous équipez Une seule arme C'est 150% De la magie De l'équipement Et si vous équipez Une seule arme Deux armes Pardon Ce sera 100% De la magie De l'équipement Cependant Si vous équipez Deux armes Vous allez avoir Peut-être 100% De la magie De l'équipement Mais vous allez Augmenter la magie Parce que ça va vous faire 50 plus 60 110 120 130 140 150 160 170 190 190 190% C'est plutôt pas mal Par contre Si vous avez Qu'une seule arme Et que vous avez 150% De l'équipement Vous allez pouvoir Activer que le bonus Rod Ou le bonus Sword Donc du coup Vous aurez Là 20 Plus 25 Voilà Plus 30 Donc ça va nous faire 55 65 75 105% 135% On perd quand même Pas mal On perd quand même Pas mal Puisque Effectivement Voilà Donc faudra voir Faire les builds Etc Après Elle a Des résistances Physique évasion 30% de base C'est plutôt bien Les résistances élémentaires Résistances slip confusion Voilà Recovery 10% d'MP par tour Voilà Et elle peut directement Porter deux armes Et elle augmente Sa génération Limite perte Bon Qu'est-ce que je peux dire Sur cette Magitech Warrior Terra Et bah Qu'est-ce qu'on peut dire Au niveau classement Alors Magitech Warrior Terra Elle est ici Les plus hautes Sont déjà Kimono 13 milliards Magitech arrive Elle est à 9 milliards 800 millions Par tour Elle est au niveau de Christine Voir même Quasiment au niveau de Tsukiko Donc franchement En termes de power Elle ne nous a pas cassé La baraque Si je regarde en bas White Lily Dark Fina Devraient arriver Bon J'espère qu'ils vont l'augmenter Parce que C'est là 11 milliards Voilà Mais vous voyez que Par rapport déjà Elle lui colle une claque Donc Cette Magitech Warrior Terra N'a pas reçu Le love nécessaire Pour Pour la globale Pas les améliorations Qui vont lui permettre D'être super forte Donc concrètement Bah Je vous conseillerais De la skip Bah vraiment Je veux dire Aujourd'hui On sait qu'il y a Dark Si vous avez déjà Une Tsukiko Une Christine Ou quoi C'est pas la peine D'aller chercher Ça fait déjà assez Des dégâts C'est très comparable En termes de dégâts Et surtout Tsukiko Elle a une survivabilité Qui a tombé par terre Par rapport à elle Donc du coup Je préfère mille fois Tsukiko à elle C'est malheureux à dire Mais c'est le cas Elle peut se barrer Elle a des mécaniques superbes Elle peut se remonter Elle a des autocasts Enfin Tsukiko Franchement Elle a plein plein de choses Elle a des breaks De malade mental A tout Honnêtement Je trouve Tsukiko Mille fois mieux Que Magitech Warrior Terra Alors après certes Elle est une sublime Animation CG Mais à part ça Bof Donc si vous êtes Free to play Bah si vous avez déjà Tsukiko Ou des trucs équivalents Vous n'y allez pas Et si vous êtes free to play Et que vous n'avez pas de mage Bah vous attendez Parce qu'il y a CG Darkfina Qui va arriver Qui va lui péter la gueule Clairement Si vous êtes Dolphin C'est pareil Et si vous êtes Will C'est pareil Donc j'ai envie de te dire Skip Voilà bref Les amis On se donne rendez-vous Demain pour la vidéo spéciale War of the Vision Ça va être le test De War of the Vision Sur la japonaise J'ai hâte d'y jouer Je n'ai pas encore ouvert le jeu Alors que ça fait quelques minutes Qu'il est disponible C'est plutôt cool Voilà Sur la japonaise Je vous expliquerai Comment on va le download Comment on y joue Je vous ferai les traductions Des textes en japonais Ouais ouais J'ai appris le japonais Entre temps Je suis comme ça Et puis derrière Voilà On parlera un peu du gameplay On parlera de trucs Et puis voilà Pour l'instant On va le tester sur la japonaise On fera quelques vidéos là-dessus Pour essayer de le comprendre Etc Et après quand il sortira Sur la globale Je vous l'ai dit Je vous l'ai dit là On va clairement y jouer Parce qu'honnêtement Il a l'air ouf Il a l'air ouf Voilà Voilà Si vous voulez supporter la chaîne M'aidez un petit peu N'oubliez pas Pouces bleus Clause de notification Le bisou Le commentaire Et puis abonne-toi quoi Et puis sinon Qu'est-ce que je peux te dire à l'autre Ouais si tu veux acheter la piste moins chère Dans la description de la vidéo C'est grâce aux Amazon coins Donc moins 20% Environ à peu près Moins de 18% en ce moment Voilà Sur ce je te laisse Et je vous dis à bientôt Allez salut salut Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Merci